Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, l'émotion après le double meurtre qui s'est déroulé dimanche dernier à Villeurbanne. Ensuite, nous accueillerons notre invité du jour, Bernard Colombat, qui nous parlera du journalisme d'investigation. Et enfin, nous irons à la découverte d'un lieu insolite qui met en avant des artistes lyonnais. Après le meurtre de deux frères à Villeurbanne dimanche dernier, l'enquête avance. Il s'agirait d'un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Elie Dany et Louis-Majarié sont allés à la rencontre d'un proche des victimes. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir une personne mourir comme ça sauvagement. Il y a des morts naturelles, il aurait pu être malade, d'accord. Mais mourir comme ça et de laisser une femme et des enfants, c'est pitoyable. C'est impardonnable, je ne sais pas, il n'y a même aucun mot pour décrire. Après trois jours, c'est encore un choc pour les habitants du quartier. C'est dans cette ruelle des Buères à Villeurbanne que la fusillade a eu lieu dimanche après-midi. Un homme qui a goulé dans une voiture, tiré à l'arme automatique sur deux frères, Omar et l'Aqdara Abdelhi. Tous deux étaient originaires du quartier. Bon de connaissance, on se connaît tous entre nous. La grande île, tout le monde le connaît. Les grands du plus petit, tout le monde le connaît. C'était quelqu'un de bien et quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Les deux frères étaient déjà connus des services de police depuis 2012. Le ravisseur, lui, aurait été aidé par un complice. La voiture a été retrouvée à quelques mètres du lieu de crime. Les traces, elles, sont encore présentes au pied d'un immeuble de la mère des deux victimes. C'était quelqu'un de bien, un bon père, qui s'occupait bien de ses enfants. Et puis voilà, tout simplement, qui ne fait pas d'erreur. D'erreur humaine. Le parquet de Lyon et la police ne souhaitent pas communiquer sur l'enquête en cours. La piste du règlement de compte est tout de même privilégiée. A ce jour, le principal suspect a été relâché car aucune charge n'a été retenue contre lui. La suite de l'actualité en bref et en image. De fortes rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 80 km heure ont balayé Lyon ce mardi. Une météo capricieuse généralisée sur l'ensemble du territoire, puisque 19 départements sont en alerte orange. Le bureau de la sécurité routière du Rhône livre un bilan positif pour janvier 2016. En tout, 4 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, soit 3 de moins que l'année dernière sur la même période. Le nombre d'accidents a également baissé, 149 contre 181, tout comme le nombre de blessés, 175 contre 217. La halle de la Martinière va-t-elle enfin rouvrir ses portes ? Fermé depuis 2011, ce bâtiment classé du premier arrondissement accueillait des maraîchers, des petits commerçants et des producteurs locaux. Fin décembre, un permis de construire a été déposé pour réhabiliter la halle, mais le coût important des travaux et les contraintes architecturales pourraient compromettre le projet. Affaire à suivre. Et tout de suite, l'invité de ce journal, Benoît Colombat, a participé hier à une conférence de l'ISCPA. Il était aux côtés de Bernard Kieffer pour parler de l'apparition de leur livre « Le frère perdu ». L'ancien président librain, Laurent Gbagbo, avait une formule, il disait « l'argent n'aime pas le bruit ». Donc, façon de dire que justement, il ne fallait pas s'intéresser à ces sujets-là. Donc, c'était une façon de mettre le projecteur sur cette histoire, sur cette enquête. Ce n'est pas tous les jours qu'un journaliste français est enlevé et tué. Donc, c'était important de documenter cette histoire, raconter les réseaux aussi souterrains derrière cette histoire. La Côte d'Ivoire, c'est la France-Afrique, ces liens un peu interlopes, un peu nébuleux entre la France et certains pays africains qui, parfois, peuvent financer des partis politiques français aussi, comme « Retour d'ascenseur ». On est très présents en Côte d'Ivoire. Et donc, cette affaire nous intéresse aujourd'hui. C'est aussi le regard d'un citoyen, le frère de Biandré Kieffer, Bernard Kieffer, qui va enquêter, finalement, partir sur la trace de son frère et découvrir ces réseaux qui sont inconnus pour nous. Et nous avons parlé aussi, durant cette conférence, du journaliste d'investigation. Quelles sont les difficultés dans l'exercice de ce métier aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est très difficile d'enquêter, de prendre le temps de creuser des sujets. L'écrivain Albert Camus disait « On veut informer vite au lieu d'informer bien ». Aujourd'hui, on privilégie la rapidité, finalement, au fait de prendre le temps de creuser les sujets. Et donc, c'est très difficile. On arrive à le faire dans certains médias. Mais c'est compliqué, surtout qu'il y ait une concentration. Aujourd'hui, la plupart des médias sont détenus dans les mains de quelques hommes d'affaires qui n'ont aucun rapport avec le journalisme. On a parlé récemment de l'influence de Bolloré sur Canal+. Et le fait qu'il y avait des reportages, des enquêtes qui avaient été censurés. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un enjeu démocratique autour de ces questions-là, de faire en sorte qu'on puisse informer en toute indépendance. C'est de plus en plus difficile. Eh bien, écoutez, merci Benoît Colombat d'avoir répondu à nos questions. Plus léger maintenant, un immeuble de guillotières abandonné et entièrement laissé à la disposition des artistes. Elisabeth Brun et Marie Rodorti ont poussé les portes du Labo Créatif pour vous donner un avant-goût de ce lieu étonnant. Bienvenue dans la taverne Gutenberg. Cette résidence d'artistes devait simplement être éphémère. L'aventure ne devait durer que trois mois, de octobre à décembre 2015. Une entrée gratuite et libre à tous, c'est ce qui a fait le succès de cet endroit insolite. C'est à peu près sur trois niveaux. Et il y a plein de vieilles pièces dans lesquelles des artistes ont pris possession des lieux et ont fait des installations, des fresques, etc. Et du coup, il y a eu plusieurs expos collectives, il y a eu des ateliers faits avec des enfants. Et finalement, ça a tellement bien marché. Les deux expos ont ramené plus de 500 personnes à chaque fois. Ça a tellement bien marché que le propriétaire a décidé de garder l'immeuble. Ce sont près de 20 artistes qui ont investi les lieux. Ils ont dû s'adapter à l'architecture spéciale de la résidence qui comporte une vingtaine de pièces. L'ambiance y est conviviale, pourtant les artistes ne se connaissent pas entre eux. Ce laboratoire créatif est aussi un moyen de s'échapper pour des étudiants qui ne demandent qu'un peu de visibilité. On a nos projets, mais on reste surtout entre nous. On voit tout le temps un peu les mêmes gens qui regardent nos travaux. Et c'est bien de se confronter à un public aussi. C'est aussi des nouveaux murs parce qu'on est habitués à nos salles. Et là, c'est un nouveau contexte. Et du coup, c'est bien de se confronter à un nouveau regard et à un nouvel espace. Les artistes qui veulent venir exposer ou peindre les murs de cette résidence font d'abord un appel à projet. Il est ensuite validé par les organisateurs. Un moyen pour les artistes indépendants de se confronter au regard d'un public varier. C'est la première fois que j'expose dans un lieu qui est une résidence un peu à la limite du squat d'artistes. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il n'y a aucun souci. On peut repeindre tout ce qu'on veut, on peut déplacer tout ce qu'on veut, limite démolir tout ce qu'on veut. Donc c'est assez agréable. Et on peut aussi accrocher un peu n'importe comment. J'ai pu gérer l'électricité pour l'éclairage, mettre les lampes où je voulais. Voilà, donc c'est assez chouette. Ce soir, a lieu l'inauguration de la taverne Gutenberg. Plus qu'une galerie, les organisateurs souhaitent en faire un lieu de rencontre en plein guillotière. Et hier, vous avez peut-être croisé des personnes déguisées pour le carnaval. Mardi gras, c'est évidemment les costumes et les serpentins. Mais n'oublions pas les bugnes, les précisions de Maëlie Sérissi et Colline Repolt. Donc j'aurais des bugnes, s'il vous plaît. D'accord. Qu'elles soient tressées ou craquantes, la bugne est l'aliment roi du mardi gras. Pour les catholiques, il s'agit d'un jour de fête précédant les rigueurs du carême, avant la fête de Pâques. Mais pour les autres, mardi gras est surtout l'occasion de se déguiser et de manger. Pour moi, le carnaval rime avec bonbons, crêpes et déguissements. Moi, pour le carnaval, j'ai l'habitude avec ma famille de manger des bugnes. L'origine de la bugne remonte à l'époque romaine et s'est peu à peu répandue en France. Aujourd'hui, elle compte parmi les spécialités lyonnaises, loin d'être uniquement réservées à Mardi gras. Les bugnes, en particulier les bugnes craquantes, c'est la spécialité de la maison ici, ça vient d'Italie en fait. Elles sont arrivées sur Lyon avec les marchands italiens. Et on les appelle là-bas les caquere. Ici, c'est les bugnes craquantes, à la différence des oreillettes ou des merveilles qu'on peut trouver plus dans le sud. Et pour réaliser les beignets chez vous, la recette est simple. De la farine, de la levure chimique, du sel, des œufs, de l'eau, du beurre et enfin du sucre glace, le tout plongé dans de l'huile à 180 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Pour le journal de demain, vous retrouvez Pauline Raguet. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501